Les militants de Greenpeace ont tiré effectivement un petit feu d'artifice, c'est plutôt, je dirais, des pétards domestiques. Depuis l'endroit où ils ont été neutralisés et immobilisés par les gendarmes, ils n'étaient pas à ce moment-là à proximité immédiate des bâtiments. Et pour pouvoir accéder aux bâtiments, il y avait encore des dispositifs de clôture à franchir. Tout le monde pourra voir les images, alors EDF pourra raconter ce qu'elle veut. La réalité, c'est que tout le monde pourra constater que ce feu d'artifice est au pied de la piscine, celle dont on dénonce le risque. Quelquefois, il faut passer la bande blanche, c'est ce que nous avons fait, parce que nous voulons obliger au débat public, nous voulons obliger les autorités et les exploitants à se saisir de ce dossier pour que de véritables mesures soient prises en compte.